Aujourd'hui, à la Chronique Pagmal, nous recevons les deux fondatrices de la compétition de danse Bravissimo, Véronique Dabaté et Isabelle Bélanger. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Aujourd'hui, on va parler un peu de la compétition et qu'est-ce que ça fait dans la vie. Je voudrais vous demander, qu'est-ce qui a motivé la création de cette compétition-là? En fait, moi et Isabelle, on est des amis de longue date, puis on est dans le milieu de la danse. On a assisté à plusieurs compétitions de danse, puis avec l'expérience qu'on a prise à amener nos propres élèves dans les compétitions de danse, on a eu l'idée de monter un événement qui nous correspondait, puis avec certains éléments qu'on voulait ajouter pour promouvoir le milieu de la danse. En fait, étant donné que c'est ça qu'on participe à d'autres compétitions avec les écoles, avec les élèves qu'on a ensemble, on voyait les avantages et les désavantages de chacune des compétitions. Ça fait qu'on s'est comme pris des notes un petit peu de ce qu'on aimait dans chacune des compétitions, puis on a essayé de monter quelque chose. Au Québec, il n'y en a pas énormément de compétitions de danse, ça fait qu'on avait envie de toucher à ça aussi, puis de le mettre à notre sauce un petit peu avec tout ce qu'on avait aimé, dans le fond, des autres compétitions auxquelles on avait participé. Et qu'est-ce qui vous différencie, on pourrait dire, des autres compétitions? Bien, en fait, je pense qu'en gros, nous, on voulait un aspect vraiment professionnel, on voulait donner aux élèves, même amateurs, la chance de participer dans un cadre professionnel. Donc, dans chacune de nos catégories, les Jeux sont spécialisés. Par exemple, comme en ballet classique, on a trois spécialistes en ballet, en hip-hop, on a trois spécialistes en hip-hop. Pour nous, c'était vraiment important. Donc, ça, c'est important pour nous d'avoir une belle salle de spectacle, pour que les élèves aient un bon plancher de danse, un tapis de danse et tout, pour tous les styles. Donc, je crois qu'en gros, ça, ça nous différencie des autres compétitions. Ça, puis au niveau des bourses aussi, souvent, dans les compétitions auxquelles on a participé, les bourses sont données en fonction du nombre d'inscriptions. Si c'est un chèque, mettons, de 500 $, mais si il y a tant d'inscriptions de faits, nous, peu importe le nombre d'inscriptions, la première place dans chacune des catégories, le montant ne varie pas. Et on a des grosses bourses en argent qui vont de 750 $ à 2 000 $. Pour les écoles de danse, ils travaillent fort pour présenter des bons numéros. C'est intéressant pour eux d'aller chercher un bon montant d'argent pour pouvoir peut-être leur investir dans leur formation ensuite. En fait, même à la base, on avait des petites bourses. On a commencé comme ça avec des petites bourses pour tous les groupes. Puis au final, on s'est dit, bien, en fait, c'est dommage pour un groupe qui gagne comme une petite bourse en argent. On en donnait plusieurs, petites bourses en argent, puis on a préféré en donner des plus grosses, en fait, pour qu'une école de danse ait comme un bon 2 000 $. Bien, tu sais, il y a moyen de se payer un stage, il y a moyen de se payer des vêtements, il y a moyen de se payer des trucs vraiment pour les encourager dans le milieu de la danse. Donc, on a jugé que c'était plus profitable pour les écoles de danse, pour les studios. Effectivement, effectivement. Donc, ça existe depuis 2011, puis on est en 2014, bon, on le sait. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, ça soit aussi populaire, qu'il y ait de plus en plus de monde qui participe à votre compétition? Bien, des compétitions québécoises, il y en a beaucoup au Québec quand même, quelques-unes qui viennent, mais souvent, c'est des compagnies de l'Ontario, d'extérieur, à travers le Canada. Mais vraiment, des compétitions québécoises, il n'y en a pas beaucoup ici. Ça fait que je pense que les gens d'ici apprécient de ne pas être obligés nécessairement... C'est le fun d'aller à l'extérieur, puis de faire des voyages aussi, mais d'en faire aussi dans notre coin. Oui, c'est intéressant pour les écoles aussi, d'avoir quelque chose près d'eux, puis toute l'équipe est d'ici, dans le fond. Peut-être aussi l'aspect bilingue, on est aussi francophones, c'est souvent dans les compétitions qui viennent de l'extérieur, c'est difficile de se faire servir en français. Donc nous, on essaie d'au moins apporter un aspect francophone à notre événement. Les deux, en fait, on veut vraiment s'adresser aux deux. Puis qui est-ce qui peut participer? Est-ce que c'est juste des écoles de danse? Parce que vous me parlez beaucoup d'écoles de danse, mais est-ce que des gens qui ne sont pas... qui ne font pas partie d'une école pourraient participer? On a des danseurs indépendants, en fait, qui ont une formation en danse, mais qui ne font pas nécessairement partie d'un studio, qui décident de s'inscrire, dans le fond, de façon indépendante. Oui, des fois même, il y a des élèves qui font partie de sports-études dans des écoles partout, puis les parents les inscrivent, deux autres même, dans le fond, ils ont des numéros de presse, ça fait que ça pourrait être même... On a déjà eu des groupes d'amis qui s'étaient formés, une petite troupe de danse qui pratiquait chez eux, puis ils se sont inscrits, dans le fond, le plus petit groupe, pas le plus petit groupe, mais les plus jeunes, dans le fond, la première catégorie, c'est 7-11 ans. Donc, techniquement, à partir de 7 ans jusqu'à... Oui, on a déjà eu des adultes. Oui, de plus en plus, il y a des adultes qui s'inscrivent, c'est intéressant. C'est merveilleux. Puis, est-ce qu'on peut encore s'inscrire à partir de présentement, ou est-ce que les inscriptions sont terminées? Bon, la date d'inscription est terminée, notre horaire est déjà sorti, donc ça va être pour l'année prochaine, en 2015. Donc, la composition est du 21 au 23 mars? Exact. Oui, le 21, c'est tous les solos, duo, trio, durant la journée du 21. Ça commence à partir de 14 heures, puis jusqu'à 23 heures. Je sais que le 23, il y a votre spectacle final. Oui. Donc, c'est au coût de 5 $, est-ce que c'est ça? Oui, exact. OK. Donc, bien merci. En fait, si on veut plus d'informations, je sais que vous avez une page Facebook. Oui, on a aussi un site Internet, c'est le www.competitionsbravissimo.com, puis vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, on a un compte Instagram, on a une page Facebook. Si vous voulez voir les informations, on passe des photos, on passe toutes les informations sur la compétition. C'est merveilleux. Donc, on va vous suivre, puis on va y aller à votre compétition pour voir les talents québécois en dehors. Donc, merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Prenons. Merci beaucoup. Merci.